Salut les tontons et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, salut Fab ! Salut Kev, salut à tous ! Donc Fab, on va te faire maintenant la vidéo la plus ennuyeuse de l'année sur la chaîne en termes de contenu échec. On a vécu une journée incroyable, Fab. Ouais, on s'en régale déjà quoi. On s'en régale déjà, après une heure et demie de jeu, on va garder un peu de suspense sur celle de Maxime, même si vous avez déjà compris, mais après une heure et demie de jeu, plus personne ne tentait plus rien. On remballe. Allez, on va regarder du coup la partie de MVL. Donc il a joué contre André Kinn le quart de finale très important. Donc E4, E6, D4, D5 française. Et on sait qu'Etienne Bacro joue la variante d'échange. On avait vu MVL faire la variante d'échange, mais dans une partie où il devait faire juste nul pour passer contre Topalov. Mais aujourd'hui, il décide quand même de jouer la variante d'échange dans un début de match où il veut mettre la pression, a fortiori avec les pièces blanches, Fab. Ouais, ouais, ouais. Bah écoute, il tente sa chance là-dessus. Alors, bah, on va voir comment ça se passe. Valé Nord reprenne du pion, évidemment. Cavalier F3. Cavalier F6. Fou D3. Fou D6. Symmétrie. Et donc Maxime a joué Dame E2. Échec. L'autre option, bien sûr, c'est de faire juste petit rock. Mais Dame E2, en fait, l'idée, c'est quoi ? C'est que sur Dame E7, on veut échanger les dames et essayer d'avoir une finale un peu meilleure. Donc, il y a deux options, prendre du Roi ou du Fou. Disons, je ne sais pas, on regarde les deux. Ouais. Disons, sur Fou prend, tu veux faire Fou F4 et tu as pris la priorité sur la diagonale, alors que le Fou, l'autre Fou ne pourra pas venir dessus. Exact. Donc, par exemple, tu fais C6 pour défendre, rock, rock, et tu fais Tour E1, tu es le premier à prendre la colonne. Alors, ce n'est pas du gros avantage, mais c'est un petit plus pour les Blancs. Et si, sur Dame E7, les Noirs prenaient du Roi, là encore, c'est un peu le même scénario, mais bon, du coup, on peut regarder. Genre, on rock, Tour E8. Du coup, les Noirs se disent, bon, c'est comme si j'avais roqué quelque part. Mais au final, une fois qu'on échange, on va faire cavalier C3. On menace Cali B5. On gagne un tempo dans le développement. Donc, il fait C6 pour tout couvrir. Et on a le temps de faire Fou G5, disons Cali D7 et Tour E1. On prend une nouvelle fois la colonne en premier. Et on peut installer un bon cavalier en E5, peut-être faire F4 après ou quoi. Et un peu mieux pour les Blancs, une fois de plus. C'est un petit avantage agréable pour les Blancs à long terme, moyen long terme. Mais dans la partie, il connaissait. Il a fait Fou E6. Oui, mais bon, on sait depuis longtemps maintenant, en fait. C'est Caruana le premier qui avait joué ça contre Carlsen il y a déjà 2-3 ans. Et oui, ce n'est pas nouveau. Alors, il y a eu KG5 joué. L'autre option, c'est de faire C4. C'est un coup que Maxime avait lui-même joué avec les Blancs et Gibraltar contre Jules Moussard il y a 2 ans. Et il y avait eu DC, Fou Prends C4, Dame E7, Roch. Roch. KC3. Et Jules avait joué H6 qui n'est pas forcément le plus précis. Peut-être juste Tour E8, c'est bien. Parce qu'en fait, le clou HFG5 n'est pas si impressionnant que ça. On pourra faire H6. Ouais, c'était une partie jouée sans speeches. Bon, sans but, là, en même temps. Mais entre Carlsen et Gretschuk. Et en fait, Gretschuk avait joué la bonne ligne. Tour F1, Dame F8. Enfin, ça va très bien pour les Noirs. Donc, Maxime qui a tenté autre chose. Il a tenté après Fou E6 pour parer l'échec. Cavalier G5. Assez logique, finalement, puisque tu veux gagner la paire de Fous. Les Noirs qui ont fait Dame E7 protège le pion. KD prend E6, F prend E6. Et Roch. Et KD2, pardon. Et on avait tout de suite compris Fab dans la partie. Que les Noirs voulaient jouer rapidement avec Cavalier C6 et E5. Ouais, bon, c'est l'idée simple pour essayer d'égaliser. Et d'ailleurs, bon, c'est pas une nouveauté. Ça a déjà été fait. D'ailleurs, on peut avancer. Bon, les Noirs ont fait Roch. Mais Cavalier C6, d'abord, possible aussi. Les Blancs ont roqué. Cavalier C6, maintenant, attaque le pion. Tu avais montré un truc intéressant, Fab. Je l'ai dit dans la partie que C5, c'était moins intéressant. Parce qu'il pouvait arriver des scénarios après DC, F prend et C4. Où les Blancs réussissaient à miner le centre noir. Oui, voilà, exactement. Après, à voir précisément comment ça se passe. Mais si on joue D4, on se fait fixer sur case blanche. Parce qu'on n'a plus de fou de case blanche. Si on prend avec les Noirs, il va y avoir du F prend C4. On va se faire visser sur E6. Et sinon, les Blancs peuvent prendre et jouer contre un pion isolé. Pas assez isolé, mais isolé quand même. Et la position s'ouvre. Donc, c'est plutôt intéressant pour la paire de Fous. Alors qu'en jouant avec cavalier C6, menace le pion, cavalier F3 et E5, on va vraiment forcer les choses côté noir, Fab. Exactement, c'est ça. Donc là, il faut prendre. Sinon, il y a E4, fourchette. Cavalier prend. Cavalier prend. Il a fait dame prend, fou prend. C'est une option. Mais écoute, dame prend très bien. Menace la dame et menace mat. Donc, dame prend, fou prend. Évidemment, les Blancs ont la paire de Fous. Mais on comprend que les Noirs ont plusieurs plans. Notamment, juste une idée, ça pourrait être de bouger le cavalier en D7, de faire fou F4, échanger les Fous de case noire, prendre la colonne E. Et jouer cavalier contre fou de case blanche, comme les Noirs ont un pion central en D5. C'est juste égal. Bon, après, il ne faut pas faire n'importe quoi. Bon, là, Maxime a fait C3. C'est logique. Il bloque la diagonale du fou et ça lui permettra de développer éventuellement le sien. Tour à E8, les Noirs se mettent sur la colonne ouverte. H3 pour éviter de se prendre des cavaliers G4 quand le fou arrive en E3. Pourquoi pas ? D4 pour provoquer les échanges. Donc ici, on avait dit pendant la partie que sur DC, fou prend D4. Les Noirs étaient contents parce que le fou visait B2 et F2. Donc, pas très logique. Fou D2 était peut-être une option, mais parfois, ce n'est pas… Ouais, ou un coup d'ordi tour B1. Mais bon, je ne sais pas. C4, jouer par Maxime, c'est ce à quoi on s'attendait. Ouais, le plus logique parce qu'on veut essayer de jouer avec le blocus sur la case D3. Mais André Kine a très bien joué. Son plan, ça va être de ramener le cavalier vers E5 ou C5 pour taper le fou. Il va faire un truc précis, Fab. Il va faire fou D6. Ouais. Donc, bon, l'air de rien. Le fou n'a pas trop de cases à part D2 pour se développer. Donc, il se développe. Bon, il pourra aller en G5, mais je ne vois pas trop l'intérêt. Donc, il fait fou D2 et cavalier E4 maintenant. Voilà. Bon, juste le cavalier est bien placé. On veut prendre en D2 éventuellement. Donc, Maxime a pris. Alors, juste sur tour D1, cavalier D2, tour D2, c'est fou de couleur opposée. Il n'y a aucune raison pour laquelle un joueur devrait avoir l'avantage. Tout va s'échanger le nom de la colonne E et ça va faire nul. Donc, il a fait fou prend E4, tour prend E4 et tour F1. Et propos de nul, accepté. Voilà. Bon, pas grand chose à dire en fait. L'ouverture, la bande d'échange de la française, ce n'est pas non plus le choix le plus ambitieux en général. Juste Maxime a tenté au cas où l'adversaire réagisse mal, tu peux avoir une pression. Il se trouve qu'il a pas mal réagi du tout et il n'y a rien eu. Pas mal joué. Mais ce n'était pas la partie la plus ennuyeuse. On a eu le droit à un... Bon, on va passer la partie rapidement. À un Kariakin-Wei. Alors là, bon, c'était une Karocane. Détroit, on échange les dames. Je vous avais parlé. Tu m'as dit que cette variante était un petit peu jouée. Mais ça n'a pas duré très longtemps, comme dirait Murtas. Non, voilà, c'est la finie. Eux, ils ont fait nul en huit coups. La partie Yakovenko, on ne va pas la repasser. C'était une Italienne. Trois coups après la sortie de l'ouverture, ça a signé la nul. Et il n'y a que Wesley So qui a un petit peu tenté. On peut passer la partie dans une Grunfeld. Oui, il essaie de sacrifier des pions. Mais bon, on n'est pas bien réagi en fait. Et il y a eu nul aussi. Donc, quatre nuls assez vite aujourd'hui en fait. En 1h20 et le scénario… La seule partie où on a eu un petit doute, c'était So-Nepo. On s'est dit, est-ce que la nouveauté peut être dangereuse ? Est-ce que Nepo peut se tromper ? Nepo a été précis. Mais le scénario, j'ai envie de dire, après… Mis à part cette partie, après 15 minutes de jeu, était plus ou moins déjà gravé dans le marre. C'est déjà fini en fait. Maxime, après 7 minutes de jeu, on était déjà dans la finale avec toi. On avait déjà vu la finale. Donc là où il a filé des pions. Et on s'est dit que ça pouvait être dangereux. Mais en fait, non. Nepo qui a juste rendu les pions. Et là, après, il y a eu 7. En fait, il va reprendre B7. Enfin, il y a eu nul là. Mais il va reprendre B7, sûrement A7 aussi. Et puis, c'est juste tout symétrique et basta. Donc, situation dans le tournoi qui ne change pas. Partie importantissime pour Maxime Demain. Nepo qui remontre quand même une certaine forme. Puisqu'avec les Noirs, il a fait nul facile. Et il s'est quand même tiré de la prépa. C'est quand même mieux que ce qu'il a montré contre Gelfand. Donc, Nepo qui peut être en danger. Maxime qui a les Noirs demain. Donc, pour le moment, statu quo. Mais quand même, malgré la défaite de Mamé hier, rien n'est encore fait pour Maxime. Donc, on sera tous ensemble dimanche 14h. Pour demain, donc 14h. Et peut-être l'un d'un cas de départage derrière lui. Pour pousser et espérer le voir arriver en demi-finale. Voilà. Vous avez tout bien résumé. Ciao, ciao. Merci.